Le Musée d'art contemporain de Montréal a trouvé un moyen original pour tenter de rajeunir sa clientèle. Il accueille ce soir les amateurs d'art en devenir jusqu'aux petites heures du matin. L'idée, c'est de rendre l'art contemporain plus accessible. Et c'est un pari réussi, Pascal, parce qu'ils sont nombreux à tenter l'expérience. Oui, on attend jusqu'à 10 000 personnes, imaginez Pascal, ce soir au Musée d'art contemporain de Montréal. Essentiellement, ce sont des jeunes qui sont soit habitués aux arts contemporains ou encore des initiés. Ce qu'on présente, c'est une formule très simple, mais qui a connu un retentissant succès sur les réseaux sociaux depuis un an. Une formule jusqu'à 2 heures du matin avec animation avec DJ, service de bar et de nourriture. Et ce qu'on offre, ce sont des guides qui permettent à ces jeunes d'avoir un contact direct avec l'art. Alors, l'exposition de David Atmed, un Montréalais de 41 ans, sculpteur, fait courir les foules. Imaginez, depuis le 20 juin dernier, 105 000 billets ont été vendus. Alors, on a demandé à cette jeune clientèle ce qu'elle aimait exactement de cet art contemporain qu'on propose. Contrairement à l'art antique ou quoi que ce soit, c'est beaucoup plus contemporain, ça va plus nous toucher. On va pouvoir chercher plus le sens derrière, poser des questions et interagir avec le livre. Je suis souvent déçue parce que je ne rentre pas dans le monde de l'artiste, mais là, j'adore ce monde-là. Je trouve ça à la fois brutal et poétique. Je trouve ça... j'ai un sourire au lèvre depuis que je suis arrivée à l'expo, donc je suis ravie. Et ce n'est pas tous les jours qu'on a des oeuvres aussi grandioses que ça, puis aussi accessibles aussi. Ça fait plaisir de venir voir ça. Oui, et si on veut admirer cette exposition, il faut quand même se dépêcher parce que ça prend fin en fin de semaine. Oui, ça se termine dimanche. Mais pour ceux qui souhaiteraient vivre les nocturnes du vendredi, c'est le nom qu'on a donné à ces événements qui sont encourus. Le dernier événement est prévu le 13 novembre prochain, Pascal. Merci beaucoup, Pascal. Au revoir. ... ...